Quand il visite la salle où se tiendra le gala de sa fondation, il ne laisse passer aucun détail. Charles-Edouard est devenu aveugle en 2012 des suites d'une rétinite. Quelques mois plus tard, fraîchement arrivé à New York, il prend la tête de Surgeons of Hope. La fondation mobilise des équipes de chirurgiens pour sauver des enfants malades du cœur en Amérique centrale. C'est souvent le reproche qu'on fait aux personnes handicapées visuelles, c'est qu'ils restent trop dans le monde du handicap visuel. Donc moi j'aime bien m'ouvrir à d'autres horizons et puis c'est ma mentalité aussi de ne jamais rester dans ma zone de confort. Et de l'audace, il en faut pour organiser des équipes venues de sept pays d'Europe et d'Amérique. Des chirurgiens qui, une semaine par an, se rendent au Nicaragua ou au Costa Rica et travaillent jour et nuit. On fait deux cas par jour, mais il y a toujours des surprises. Des enfants qu'il faut opérer deux fois ou un enfant très malade qui arrive à l'hôpital et qui a besoin de chirurgie très urgente. Les équipes de Surgeons of Hope dirigent leurs collègues locaux vers des chirurgies de plus en plus complexes. « Quand cette brigade vient, on reçoit aussi des formations de la part d'infirmières urgentistes de Belgique, d'Espagne ou d'ailleurs. Elles nous font des remarques, mais chaque année, elles sont moins nombreuses. » En quatre ans à la tête de la fondation, Charles-Edouard a multiplié le nombre d'enfants opérés chaque année par quatre. Mais le jeune Français s'est aussi lancé un défi plus personnel, le triathlon. « On va faire notre mieux pour gagner aujourd'hui. Non vicieux. » Objectif, participer aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Charles-Edouard continue de prouver qu'on peut être aveugle et voir très loin. « Sous-titrage Société Radio-Canada » – Sous-titrage Société Radio-Canada